Sous-titrage ST' 501 Effectivement, voilà. Moi, la guerre, je ne l'ai jamais vue d'en haut. Seulement d'en bas. Et chaque arbre de feu, chaque palme qui pousse en porte avec eux une mère, un fils, un mari, un visage, des jambes, un bras, une maison brûle, deux maisons brûlent, trois maisons brûlent, puis le quartier entier, un pays en feu, des forêts, des clairières, des champs, des collines, des montagnes, des parcs, des écoles, des cinémas, des théâtres, des mosquées, des églises, des jardins, des routes, des chemins, des villages, des villes. Ma ville ! Ma ville bombardée, détruite, incendiée, rasée. Ma ville atteinte d'une étrange maladie qui, jour après jour, s'en prenait à son corps, l'attaquait et le brûlait jusqu'à n'en laisser que des ruines. Ma ville ne ressemblait plus à ma ville. On aurait dit un château de sable piétiné par une horde d'enfants. Toute chose a une couleur. Et la guerre, c'est tout gris. Au premier coup de feu, des couleurs s'envolent et se dispersent d'un coup comme des oiseaux que l'on aurait fait fuir avec le bruit. Et même quand le ciel brûle ou que le sang coule, la guerre, c'est tout gris. D'un gris qui, tout comme les cendres, garde en lui le souvenir du feu. Tout est allé très vite. Nous n'avions rien vu venir. Nous n'avions pas eu le temps de nous mettre à l'abri et encore moins de monter des barricades ou de creuser des tranchées. Partout, la guerre était arrivée et s'était installée sans y être invitée. Aujourd'hui, demain, tous les jours suivants et même ceux d'après, les hommes mouraient, les animaux mouraient, les arbres mouraient, les maisons mouraient l'une après l'autre. La ville toute entière retenait son souffle. Encerclée, encerclée depuis quelques jours, notre ville ressemblait à un manège qui tournait, tournait, tournait avec les avions qui montent et qui descendent et les feux qui s'allument, orange, rouge, orange, rouge. Et lorsque les avions disparaissaient enfin dans le ciel, des corps gisaient un peu partout comme des petits chevaux de bois tombés de leur ressort. Personne, personne n'était là pour nous le dire. Mais nous, nous le savions toujours quand ils avaient fini de nous faire la fête et que nous pouvions nous relever pour compter nos morts. Après chaque raide, il y avait beaucoup de gens autour des gravats. Tout le monde cherchait des corps. En fouillant bien au milieu des morts, on tombait sur une voisine, un ami d'enfance, le boulanger du coin ou son propre fils que l'on réussissait tout de même à reconnaître à sa coupe de cheveux, à sa tâche de naissance, à sa dent cassée ou à sa chemise à fleurs. On prenait le temps de lui caresser les cheveux parce que, encore plus que les vivants, les morts ont besoin d'être rassurés. Comter les morts, les identifier, était notre façon de les pleurer. Surtout de les sauver. Si tant est que l'on puisse sauver un mort. Si nous nous activions, nous avions encore une chance de mettre les nôtres en terre. Nous ne voulions pas que les faux soyeurs les brûlent avant notre arrivée. Ils leur avaient déjà pris la vie. Nous refusions qu'ils les tuent une deuxième fois. Et il y a encore tous ces lambeaux de chair qu'on n'arrive pas à identifier et seulement à enjamber en évitant le sang frais et fumant. tout ce sang, tout ce sang qui a tant coulé et qui ne servira à rien. Des corps sans visage et à peine humains. Comme s'ils avaient préféré ne pas être et ne jamais avoir été. Comme s'ils avaient voulu perdre la face et s'effacer devant tant de violence. sans un visage qui cligne des yeux, sourit, parle, embrasse, grimace ou tire la langue, on ne pouvait plus les reconnaître. Lorsqu'on butait sur l'un de ses corps, on regardait autour de soi et on cherchait son visage en se demandant si, de là-haut, Dieu voyait vraiment tout ça. Je me souviendrai toujours des yeux de ce chien assis près d'un mort quand tous les autres avaient pris la fuite, la queue entre les jambes. Lui avait reconnu son maître. Parfois, on ne trouvait qu'une seule jambe encore chaussée d'une sandale en cuir qui lui allait un rien trop petit ou trop grand et qui lui faisait une queue comme celle d'un poisson. Et parfois, on en trouvait un qui ne ressemblait plus à rien avec pas même un demi-visage. On ne distinguait plus les jambes des bras et on ne pouvait dire avec certitude s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme. Celui-là, c'était le plus mort de tous. Et on savait qu'il nous faudrait un seau, une serpillère pour le ramasser. Il y a façon et façon de mourir. S'il avait pu ouvrir les yeux et se regarder, il aurait eu bien honte d'être mort de cette façon-là. C'était toujours comme ça. D'abord, on était quelqu'un et la minute d'après, on n'était plus personne. Même dans ces moments-là, il y avait toujours quelqu'un pour risquer sa vie et suivre la guerre à la trace. Avec une caméra où un appareil photo, il filmait ou prenait des clichés et les jetait à la face du monde qui ne semblait pas en être bouleversé pour autant. À croire que le rouge du sang rend mal sur l'écran et que la douleur ne se laisse pas prendre en photo. Lorsqu'on est confortablement assis dans un fauteuil et qu'on coupe le son pour passer un coup de fil, la guerre ne fait plus de bruit. Les avions coupent leur moteur, les bombes pleuvent, touchent le sol, s'écrasent, muettent comme des flocons de neige. Les soldats marchent sur la pointe des pieds et brusquement, leurs milliers de pas deviennent sourds. Les mourants étouffent leur râle et agonisent dans le silence. On laisse souvent la télé allumée. On va, on vient, on passe à côté. On lui tourne le dos. On s'endort. Et on la laisse poursuivre sa guerre toute seule derrière la vitre. Au réveil, on réalise qu'on est sorti indemne de la nuit. On est toujours en vie. Avec des yeux, des jambes, des bras, on n'a pas été touché. On a mal nulle part. On ne saigne pas. On n'a même pas été brûlé. On se lève. On marche droit comme à son habitude. Et on sait qu'on n'aura pas à ramper, à clopiner ni à rouler sur une chaise pour rejoindre les toilettes. Nous, même quand on n'a pas été touché, on se dit que peut-être et que sûrement même. Oui, oui. Et que sûrement, on doit être en train de mourir comme les autres. Mais qu'on n'y arrive pas. On s'imagine qu'on a la peau entièrement trouée, avec le sang qui gicle de partout, entièrement trouée. et on se demande pourquoi on ne meurt pas. alors, on continue à faire le mort. comme ces enfants qui se cachent plus rien n'est en train de voir. même le bleu, même le bleu là-haut. On sait que la vie d'avant-guerre, nous aînions, pour trier les blessés légers des mourants et dégager les survivants, ceux qui avaient encore un semblant de vie. Parfois, les bombardements avaient été si violents qu'il nous fallait pénétrer même dans les abris pour en extraire les cadavres et pleurer chacun d'entre eux avec la même envie. À se demander d'où nous venaient tous ces pleurs. Comme si chaque mort nous avait laissé en héritage un sachet de larmes pour le pleurer. Certains parmi eux faisaient de grands yeux. Ils continuaient à nous fixer avec sur leur visage cette aire de reproche qu'ont les chiens qu'on abandonne. La mort, ça ne sourit pas. Et quand ça garde les yeux ouverts, ça regarde et ça accuse. On se disait que peut-être il avait quitté le reste de son corps et s'était réfugié tout entier dans ses yeux pour mieux nous regarder et nous faire rougir de honte. Le corps s'est éteint mais les yeux brûlent toujours. Et on aura beau s'en rapprocher et souffler de toutes nos forces, rien. Le mort aux yeux ouverts continuait à nous regarder vivre comme s'il avait eu besoin de se rappeler qu'un jour il n'y a pas si longtemps lui aussi avait vécu. Ou peut-être cherchait-il à garder les yeux ouverts pour ne pas manquer son entrée au paradis. Nos morts à nous sont vraiment morts. Il ne peut plus rien leur arriver. alors on baisse la tête on se penche on s'accroupit même pour mieux les compter et on ne dit pas ce qu'on ressent on ne dit pas ce qu'on pense. Il y a certaines choses qu'on ne dit pas et dont on évite de parler. Comment peut-on se mettre ces choses-là dans la bouche pour les raconter et avec quels mots ? Alors on se baisse et on ne dit rien parce que rien c'est encore ce qu'il y a de mieux à dire quand on ne trouve plus les mots. L'envie de parler et de dire il y a bien longtemps qu'on l'a perdu. Et pourtant même si on ne le dit pas on a honte d'avoir survécu honte d'avoir été épargné honte d'être encore là sur nos jambes et plus que tout honte d'être entier sans aucune blessure ni la moindre égratignure la moindre gouttelette de sang comme si nous étions de connivence avec l'ennemi ou que nous avions passé un pacte de non-agression avec le mort comme si nous les avions tous trahis et qu'on ne vienne pas nous dire que nous avons eu de la chance que nous sommes bénis. Dans ces moments-là on écoute son propre souffle on se voit respirer encore plus fort que d'habitude on entend son cœur battre complice et l'on sait qu'il nous faudra qu'il nous faudra vivre avec cette honte qui nous colle à la peau comme un tatouage qui nous marque pour la vie invisible et néanmoins douloureux on se relève et on voit cette jeune maman assise sur une banquette les jambes croisées les yeux retournés comme si elle avait cherché à voir ce qui se passait derrière elle elle tient son bébé dans les bras et lui donne le sein la petite bouche suce et tire vers elle le liquide blanc qui coule doucement le bébé continue à téter et ne sait toujours pas qu'elle a reçu une balle dans le dos on regarde et on attend ce moment où la mère se transformera en ange et où l'enfant ne se nourrira plus que de lumière et puis des fois en se relevant on trébuche sur la petite dernière celle qui est la bouche de son père les yeux en amande et les cheveux blonds comme les blés on lui avait appris à embrasser et depuis quand elle distribuait les bisous il y en avait pour tout le monde on aurait eu honte de se l'avouer mais on l'aimait plus que ses frères et soeurs plus que sa propre mère ou que son mari là on bute sur elle comme sur un pavé seulement plus tendre plus mou et qui sent encore le brûler on la tourne on la retourne on la prend dans ses bras on hurle son nom une fois deux fois dix fois ou bien on le sursure seulement il lui glisse dans l'oreille on lui chante une comptine lentement doucement on lui raconte une histoire de celle qu'on lui lisait le soir avant qu'elle ne s'endorme on va jusqu'à étirer les lèvres et étirer la langue pour imiter le dragon cracheur de feu on lui lisse les cheveux on lui caresse la peau on lui tapote les joues on lui siffle dans l'oreille on la chatouille sous le bras et on va jusqu'à lui pincer la cuisse de toutes nos forces pour lui soutirer ne serait-ce qu'une toute petite larme on espère pouvoir ainsi la réparer on repense forcément à ce conte dont elle ne se lassait jamais on se demande si notre petite princesse n'a pas été victime d'un sortilège alors on s'improvise prince charmant et on dépose un baiser sur son front comme une ultime prière mais rien n'y fait notre princesse ne bouge toujours pas on aimerait qu'elle fasse un geste un petit geste de rien du tout qui dirait qu'il y a encore un peu de vie en elle je le sais à présent les enfants meurent comme meurent les hommes quand ils meurent pour de bon après chaque attaque on voyait toujours quelques vieillards penchés en avant voûtés débraillés mal rasés perdus cherchant désespérément dans les ruines une enseigne un objet un indice qui leur indiquerait le chemin elle si petite et entièrement morte et eux tous toujours là honteusement vivants eux aussi avaient été jeunes mais il y a bien longtemps jamais ils n'auraient pensé avoir un jour elle enterrée avec leurs mains tremblantes et noueuses si elle avait une couleur cette honte elle serait celle d'un serpent qui glisse dans ton cœur et mort ici et là cette honte quand on la garde trop longtemps en soi elle pousse elle enfle 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 et se met à grossir non pas dehors non mais dedans et pour finir elle prend toute la place et t'empêche de respirer j'ai vu des hommes sauvages et cruels pourtant je crois qu'il n'y a de pire ennemi que la honte et cette guerre là on ne peut pas la gagner au milieu des gravats le visage et les cheveux fardés de poussière il y a cette vieille dame assise sur un fauteuil en osier le buste parfaitement incliné contre le dossier les deux mains bien à plat sur les accoudoirs pour les empêcher de trembler l'artisan qu'il avait tressé ne se doutait pas que son fauteuil survivrait aux frappes et résisterait finalement mieux que le béton il ne savait pas qu'il avait réussi à fabriquer un fauteuil qui ne meurt pas la dame elle est toujours dans cette même position les jambes croisées comme comme si la vie n'avait pas bougé depuis elle a encore deux yeux pour voir mais ce que ses yeux voient à cet instant précis nul ne le sait ou du moins personne ne peut le dire avec certitude peut-être les cendres d'un souvenir d'il y a bien longtemps si longtemps qu'il aurait fallu un peu le réinventer on aurait dit que ses yeux avaient voyagé très loin qu'il s'était perdu et qu'il n'était pas encore revenu cherchait-il vraiment à retrouver le chemin sur son visage le temps à travailler la peau et tracer des sillons qui avaient progressé jusqu'à rejoindre les plis des yeux puis des lèvres des rides tout en mouvement plus proche de la gravure que de l'écriture ou alors des lettres gravées sur de la pierre pour qu'aucune pluie ne les emporte avec elle si seulement on savait lire ce visage à la peau devenue bien trop grande pour lui en se levant du lit elle a oublié de remettre son dentier et ce matin elle n'a pas de bouche seulement une morsure en guise de lèvre même avec sa main qui tremblote elle pourra se poudrer et se maquiller tant qu'elle voudra elle ne risquera pas de se mettre du rouge à lèvres sur les dents le fauteuil en osier lui est resté intact et malgré le feu pas la moindre trace de brûlure incroyable qu'elle soit encore capable de croiser les jambes avec le pied droit qui bascule lentement comme un adieu un oiseau ce pied un moineau qui se balance sur la branche d'un arbre sec cette dame à la prestance d'une statue et même en mouvement elle semble immobile il y a quelques minutes à peine on pouvait encore voir par la fenêtre tenue par deux pinces en bois une longue culotte blanche qui voltait sur une corde et profitait du vent pour esquisser quelques pas de danse puis à l'étage au-dessus un balcon d'où on pouvait voir la mer goûter à la brise du soir et entendre par delà la haie de rosier une voix lumineuse chanter des poèmes d'amour à présent la vieille dame ne semble pas voir tout ce vide autour d'elle une maison sans mur sans porte et sans toit même la grande porte à double bâton en fer forgé qui donne sur la rue a disparu et on n'entendra plus jamais grincer sur ses gonds il reste seulement un pan de mur qui risque de céder un sol fragile qui menace de s'ouvrir et d'engloutir renversée devant elle une longue table en bois tellement renversée qu'on aurait dit un cercueil attendant le corps de la vieille un peu plus loin une horloge tombée dont ne sait où dont ne sait quel mur est devenue muette n'annonçant plus de sa voix métallique les quarts les demi ni même les heures le temps le temps boite sous l'horloge un cadre avec des fleurs en bas-relief or et argent et à l'intérieur du cadre une sorate avec des petites lettres en bois à l'art en verse puis d'autres qui ont tout simplement disparu seul le nom de Dieu vissé au support a réussi à garder l'équilibre au pied de la vieille un tiroir d'où coulent encore les pages d'un journal intime et qu'aucune flamme ne semble avoir entamé un simple cahier d'écoliers logés tout au fond d'un tiroir là où personne ne pourrait le voir pas même Dieu il aura fallu déclencher une guerre viser puis lancer une roquette pour débusquer ce cahier avec dedans des phrases qui penchent toutes d'un côté comme si on les avait écrites dans leur soufflant du coin des lèvres à présent quiconque serait d'humeur à s'approcher à se pencher à se baisser sur ces mots pourrait ramasser une vie entière racontée à l'encre bleue 28 avril aujourd'hui j'ai 16 ans et je ne me trouve pas belle je n'aime pas mes cheveux je n'aime pas mon nez je n'aime pas mes dents je voudrais porter le visage de ma soeur ce serait mon plus beau cadeau d'anniversaire 17 mai je ne retrouve plus le rouge à lèvres que j'ai piqué dans le sac de Khiti 13 novembre le genou du jeune homme assis à mes côtés dans l'autobus a frôlé ma cuisse j'ai senti des petits poissons nager dans mon ventre je crois qu'ils étaient roses roses avec de grandes moustaches 31 décembre ma soeur est malade très malade elles tousse du sang 2 janvier Khiti est morte et on a enterré son visage avec elle en cherchant mon journal j'ai finalement retrouvé son rouge à lèvres sous le lit 5 janvier depuis que Khiti est partie mes larmes ne sont jamais très loin ce soir je ne me trouve ni belle ni laide je n'ai plus de cheveux je n'ai plus de nez je n'ai plus de dents seulement seulement des yeux pour pleurer on l'a glissé dans le trou et on a aidé la terre à refermer la bouche 6 janvier maman me jure que je retrouverai Khiti au ciel je me demande comment je ferai pour voler jusque là si au moins j'étais un ange ou que le ciel était à portée de main 11 mars cette nuit j'ai rêvé que je mangeais mon journal je me suis réveillée avec un goût d'encre dans la bouche 20 juillet il a fait très chaud dans cette chambre de bonne M a apporté des fruits et moi mon hymen j'étais tellement tendue que n'importe quoi aurait pu le déchirer même son souffle on s'est d'abord embrassé comme on avait vu faire au cinéma puis on a échangé des mots d'amour comme on en trouve dans les livres ensuite je me suis vite retournée et j'ai retiré les chaussettes que j'avais introduites pour gonfler mon soutien-gorge ça y est c'est fait l'amour ça fait mal l'amour ça saigne M n'a pas eu mal seulement un peu sommeil après quand je repense à cet après-midi je sens le sang couler entre les jambes 21 juillet j'ai encore l'odeur du péché dans mes narines dans mes cheveux et sur ma peau il faudrait que j'arrête de respirer ce matin j'ai surpris maman en train de renifler ma culotte 1er septembre j'ai épousé M papa ne lui a pas laissé le choix 28 avril ce soir j'ai 22 ans et je me sens vieille il y a deux jours M a pris des pilules s'est couché sur le canapé et ne s'est plus réveillée une robe de chambre rouge très rouge avec dedans avec dedans une vieille dame posez-la sur un fauteuil la dame semble avoir été épargnée volontairement oubliée serait plus juste quelqu'un là-haut avait décidé bien avant sa naissance qu'elle ne mourrait pas de guerre de maladie de chagrin ou de vieillesse qu'importe mais mais pas de guerre la guerre la guerre vient quand elle veut où elle veut et comme elle veut je ne me souviens pas quand la guerre a commencé et je ne me demande plus ni comment ni pourquoi je sais seulement que notre ville est assiégée en feu et que l'une après l'autre nos vies ont volé en éclats elles sont parties en miettes tranchantes comme des rasoirs on ne peut en ramasser une sans se blesser et il n'y aura personne pour nous penser plus tu te penches pour ramasser plus tu te souviens et plus tu saignes nous aussi nous avons été tués voilà la vérité mais nous n'arrivons toujours pas à mourir seulement à regarder nos vies partir en fumée et ce que nous avons vu restera dans nos yeux pour toujours et le sang sur nos mains pour toujours et les morts sur nos consciences pour toujours nous les rescapés nous les survivants nous les complices nous les traîtres nous les oublier de la guerre pour fuir nous attendrons la nuit nous nous allongerons sur le ventre nous nous ferons bateau et nous glisserons sur les vagues y aura-t-il assez d'eau dans la mer pour laver toute cette honte pourtant je ne suis même pas mort et certains iront dire que je suis parfaitement vivant que je suis un homme béni par le ciel un élu de Dieu ils diront que j'ai vu la mort de mes propres yeux et que j'en suis revenu entier que la guerre est passée par là et qu'elle ne m'a pas tué que par miracle j'ai réussi à éviter les roquettes les mortiers les tirs des snipers planqués sur les toits ils ouvriront grand les yeux et diront que j'ai cette vie que je retombe toujours sur mes pattes que je suis un chat je suis à genoux et on me croit debout on dit que je devrais moi aussi porter un uniforme kaki tout neuf un pantalon treillis avec de grandes poches sur les côtés et des brodequins que l'on entendrait marcher de loin et qui imposerait leur respect je pourrais porter un casque et sortir la tête de la tourelle d'un char ou simplement prendre un fusil et m'enrôler à mon tour mais je ne vois que des frères autour de moi et même si je savais viser je ne saurais pas dans quelle direction pointer le canon je ne saurais pas où est l'ennemi je n'aime pas tous ces bruits quand la guerre se met à chanter on dirait qu'elle a du sang dans la voie et des os qui lui sont restés en travers la gorge je n'aime pas les armes lorsque nous étions petits mes petits camarades étaient tout excités et aimés jouer à la guerre ils fabriquaient des fusils à l'aide de petites planches en bois qu'ils assemblaient avec de vieux bouts de fil et faisaient rouler les chaussettes en boule pour en faire des grenades ils allaient jusqu'à simuler le sang avec des pétales de coquelicots qui se collaient à la peau avec leur salive avec des petits bouts de bois ils s'essayaient au combat au couteau et se demandaient quelle serait la meilleure lame pour tuer ils n'hésitaient pas à ramper à plat ventre en s'appuyant sur les coudes et les genoux qui avant la fin de la journée devenaient tout égratignés tout noir crasseux même pour aller à l'école ils plissaient le front relevaient la tête et marchaient au pas tellement relever la tête qu'ils ne voyaient même plus les jambes des filles sous leur tablier rose encore mieux que les maths l'arabe ou l'histoire ils connaissaient sur le bout des doigts les noms des avions de chasse les caractéristiques techniques des chars d'assaut les différents calibres des canons les stratégies de défense aucun parmi eux ne voulait devenir médecin ou ingénieur ni même avocat tous rêvaient d'être promus directement général ou amiral et mouraient d'envie de porter l'uniforme de manipuler les armes de rejoindre plus tard l'aviation ou la marine pour conquérir le ciel ou la mer et pourquoi pas les deux à la fois et plus tard quoi de mieux qu'un uniforme d'apparat et une collection de médailles pour gagner le respect des hommes et subjuguer les femmes moi je n'aimais pas ces jeux-là je n'aimais pas voir mes camarades se jeter à terre puis marcher sur les coudes en imitant le sifflement des balles qui leur passaient par-dessus la tête c'est si facile de faire la guerre quand on y pense un jeu d'enfant moi je ne voulais pas je n'ai jamais voulu je n'ai jamais voulu tuer tuer pour de vrai je veux dire parce qu'il n'y a pas si longtemps juste avant la guerre j'étais comédien dans ce théâtre ce théâtre aujourd'hui en ruine on m'avait appris à jouer des rôles et à créer l'illusion j'aimais l'idée de subtiliser de porter un destin de porter un masque et de voler une vie aujourd'hui le spectacle est dans les rues le sang partout et plus personne n'est d'humeur à aller au théâtre avant qu'il ne soit entièrement détruit au mortier comme s'il avait été de sable il m'arrivait d'aller y jouer devant des fauteuils vides des fauteuils sans tête avec seulement un ventre en velours rouge et deux bras en bois je montais seule sur scène et il me fallait encore souffler les autres répliques à tous ces comédiens qui ne m'avaient pas suivi dans ma folie lorsque j'en avais terminé avec la pièce et à défaut des spectateurs je m'empressais de m'applaudir pour faire revivre le lieu j'applaudissais si fort que je revoyais tout ce beau monde devant moi se lever comme un seul homme et puis encore tous ces autres qui se penchaient de leur loge pour voir à quoi je ressemblais lorsque je me courbais pour saluer et redevenais moi-même parfois c'était chez moi qu'on donnait le spectacle puis j'entendais des voix qui me parlaient tout bas des voix qui n'avaient plus rien d'humain et qui répétaient les mêmes mots à n'en plus finir va-t'en 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 on me sommait d'aller voir ailleurs et moi je ne voulais pas partir je ne voulais pas quitter cette maison cette ruelle c'est toute ma vie je n'ai jamais vécu ailleurs longtemps j'ai fermé les yeux longtemps j'ai ignoré ces voix je me disais ma vie est ici parmi tous ces arbres qui m'ont vu naître et qui jour après jour se nourrissent de notre sang je voulais rester je voulais rester pour les voir fleurir rouges au printemps il n'y a de monde qu'ici il n'y a rien absolument rien de l'autre côté de l'océan et puis un matin je ne sais après quel rêve fou je me suis levée du lit et je suis allée dans l'arrière-cour pour chercher la poule elle est venue me rejoindre toute seule comme si elle m'avait attendue pour partir ou qu'elle avait craint que je ne l'abandonne en refermant la porte derrière moi je me rendis compte que dans ma rue j'étais le dernier à partir il n'y avait personne pour me pleurer et personne pour me retenir je n'avais même pas à me retourner pour faire mes adieux alors j'ai pris la poule dans mes bras et j'ai marché en me répétant ne te retourne pas ne te retourne pas ne te retourne pas ensuite j'ai couru droit devant et j'ai fui là-bas de l'autre côté de la mer quand on n'a plus personne une poule c'est la famille il nous avait vu venir au loin et il n'y avait pas cru il nous avait vu arriver sauter du bateau patauger dans l'eau comme des bêtes qui soulèvent la poussière quelques journaliers descendus de la montagne ou de ces petits patelins de rien du tout pour louer leurs bras et travailler en ville ils en avaient déjà vu ça oui mais un troupeau entier sorti du ventre de la mer jamais il nous avait vu marcher tituber tomber dans l'eau nous relever puis marcher encore avec ce qui nous restait de force pour nous arracher à la mer nous étions restés nous étions restés toute une nuit sans bouger entassés les uns sur les autres et en sautant du bateau nous avions l'impression de marcher avec les jambes de quelqu'un d'autre et sans savoir où elle nous mènerait de toute évidence nous étions sauvés nous avions réussi à échapper à la barbarie au pillage au crime et au sang et nous avions beau regarder autour de nous la guerre n'était nulle part ici il n'y avait que la vie et rien d'autre en embrassant ma carrière de comédien je n'aurais jamais imaginé avoir à jouer un tel rôle sincres et bless ma